Bonjour à tous et bienvenue, je suis dans la merde parce que j'ai un milliard de news à vous donner. Bienvenue sur la chaîne de l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse quotidienne. On est parti pour un nouveau tour de l'actualité, pas de temps à perdre, petite transition. Évidemment juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo, en mettant un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui on a un partenaire de la chaîne, c'est parti ! Le partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui c'est Alphaverse. Alphaverse qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple en fait. Alphaverse c'est le métaverse qui va accueillir en son sein d'autres métaverses. Alors ici on se trouve directement sur le site officiel Alphaverse et en fait il y a une image très parlante, vous allez comprendre directement de quoi il s'agit. C'est l'image en fait des planètes et de la galaxie. Dites-vous que Alphaverse c'est une galaxie et en fait en son sein, chaque planète est un métaverse. On pourrait par exemple imaginer que un de ces quatre sandbox serait un des métaverses, une des planètes en fait de l'écosystème Alphaverse. Ici du coup on a différentes planètes, c'est déjà en fait des métaverses qui vont être intégrées très prochainement à l'écosystème Alphaverse, on a par exemple Oryu, Xave, Bit, etc. Le premier métaverse à être intégré sera Football at Altaverse, on en parle juste après. Et juste pourquoi ils font ça en fait, ça part d'un constat très simple, c'est que beaucoup de gens parlent d'interopérabilité. Donc cette fameuse tendance à vouloir que tout soit compatible dans tous les écosystèmes et qu'on puisse utiliser un asset de partout, alors en soi c'est très bien. Le problème c'est que ça pose beaucoup de questions, de soucis en fait au niveau sécurité. Puisque du coup pour que tout soit compatible en fait on crée des ponts, on crée des bridges et en fait comme on a vu il y a souvent en fait des problèmes de sécurité dans ces bridges là et au final en fait croiser comme ça tous les écosystèmes c'est juste pas possible, c'est trop compliqué et pour l'instant en fait on n'a pas la technologie adéquate pour faire ça. Du coup eux en fait ils font l'inverse Alphaverse, ils font d'abord un gros écosystème donc Alphaverse, la galaxie et au sein de la galaxie du coup il faut juste une seule compatibilité donc la compatibilité du coup de l'entreprise, de l'autre métaverse avec Alphaverse et comme ça en fait tout navigue au sein d'un seul truc et du coup il y a plus ces soucis en fait de sécurité comme je disais. Alors moi un truc que j'apprécie beaucoup en fait dans cette histoire d'Alphaverse c'est la team qui est derrière puisque en gros aux commandes de Alphaverse on a CBI, donc Crypto Blockchain Industries qui est en fait une boîte cotée en bourse donc déjà en fait tout ce qu'ils font, toutes les annonces, tout ce qu'ils font c'est tout, comment dire, ça doit tout être affiché, il doit y avoir des annonces officielles, c'est tout carré enfin du coup voilà, niveau transparence, niveau confiance, pour moi c'est vraiment cool on me rappelle que cette vidéo, enfin cette intégration est faite en partenariat avec Alphaverse c'est pas du tout un truc pour vous dire allez FOMO, allez tout acheter surtout qu'en plus on pourrait jouer gratuitement, je vous le redis après mais juste au moins renseignez-vous, rejoignez les réseaux, ils sont sur Discord, ils sont sur Twitter ils sont sur Telegram, ils sont quasiment de partout donc rejoignez les réseaux, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent très prochainement et je pense que c'est du lourd, après bien sûr ça n'engage que moi donc vérifiez bien sûr les sources en tout cas j'allais dire qu'à la tête, enfin dans la team en fait de Alphaverse on a notamment Frédéric Chenet pour ceux qui ne connaissent pas, Frédéric Chenet en fait c'était le président directeur général de Atari pendant des années, c'est un mec qui pèse, il sait faire des jeux vidéo d'ailleurs quand on va du coup dans les investissements qu'ils ont fait, CBI on voit plein de jeux différents, donc en tout cas côté gaming j'ai pas trop de souci à me faire je retourne quelques instants sur mon histoire de planète puisqu'on va parler aujourd'hui aussi de Football at Alphaverse qui est donc en fait le premier metaverse qui vont, comment dire, incorporer à l'écosystème alors à l'heure où je vous parle pour l'instant il n'y a rien qui est sorti, on n'est que sur du coup de la théorie et du renseignement tout sort cette année en fin d'année au niveau des dates, là je vous montre du coup le trailer de Football at Alphaverse qui comme son nom l'indique évidemment est un monde axé autour du foot évidemment, donc je vous rappelle que ce sera gratuit on pourra aussi gagner pas mal de choses à l'intérieur NFT, token, parce que oui il y aura aussi un token le token FAV, donc Football at Alphaverse du coup c'est l'acronyme entre guillemets et sachez que le token du coup sera en pré-sale, en vente donc cet été donc du coup rejoignez bien les réseaux renseignez-vous, comme ça vous pourrez être les premiers à acheter si vous le souhaitez parce qu'en général plus on achète tôt et mieux c'est après comme je disais on peut aussi jouer et participer à tout de manière gratuite et même aussi gagner des choses gratuites voilà donc j'espère vous avoir donné envie de tester le projet Alphaverse et donc son premier metaverse, Football at Alphaverse avec toutes les fanzones, les différents clubs ah je vous ai pas dit, mais ils ont aussi des partenaires avec différents clubs et en gros vous allez pouvoir gagner des places physiques dans différentes clubs ils ont beaucoup de clubs aussi partenaires en Espagne enfin vraiment renseignez-vous, c'est un très gros projet je pense qu'on a pas fini d'entendre parler et donc voilà, rejoignez les réseaux et puis nous on attaque directement les actus et on commence par la news majeure de la journée c'est bien sûr l'arrivée de Polygon 2.0 c'est une mise à jour majeure en fait sur l'écosystème pour la faire courte et la faire simple vous retrouvez tout en description mais dites-vous que grâce à ça en fait la blockchain sera beaucoup plus interopérable sera plus sécurisée et permettra aux gens de bulles dessus en fait de plus en plus facilement donc c'est juste une dinguerie et en fait c'est d'ailleurs ce qui avait été annoncé rappelez-vous on en a parlé plusieurs fois il y avait un gros 2 en fait comme ça qui était apparu et en gros c'était juste pour annoncer Polygon 2.0 donc du coup il y a plein de collections NFT aussi qui vont entre guillemets s'imbriquer dans cette nouvelle technologie donc on suivra du coup les prochaines annonces mais c'est vraiment une très jolie nouvelle on enchaîne ensuite avec ce qui devrait être une révolution au niveau des NFT sur ordino donc sur Bitcoin et je pèse mes mots vraiment une révolution puisqu'il y a une nouvelle technologie qui est en train d'arriver qui s'appelle les inscriptions récursives j'avais commencé à évoquer ce phénomène en fait il y a environ un ou deux jours sans vraiment savoir qu'en fait c'était de ça dont il s'agissait je vous ai dit rappelez-vous je vous ai dit oui donc on inscrit un NFT sur la plus petite unité de Bitcoin qui s'appelle un Satoshi mais le problème c'est que c'est limité à 4 mégas donc ça limite du coup les données et donc il y a des gens qui bossent dessus pour agrandir cette histoire en gros c'était un peu ça que j'avais dit et en fait l'histoire des NFT récursifs des inscriptions récursives c'est que en gros si vous voulez et je vais reprendre d'ailleurs l'exemple de CryptoFlash petite digression mais allez suivre CryptoFlash si vous ne connaissez pas ce mec c'est une chaîne indispensable dans l'écosystème il donne des news tous les jours et c'est super intéressant et donc CryptoFlash il a pris un exemple très marquant pour illustrer du coup cette façon de faire cette nouvelle technologie de NFT récursif d'inscription récursive en fait dans une collection NFT par exemple vous avez 10 000 NFT en fait dans les 10 000 NFT si vous voulez vous avez plein de fois les mêmes attributs vous avez tant de fois le même chapeau tant de fois la même cravate tant de fois les mêmes yeux etc et en fait plutôt que d'inscrire du coup 10 000 NFT dans du coup le petit bloc de 4 mégas d'un satoshi en fait vous inscrivez que quelques données par exemple s'il y a 10 chapeaux différents vous inscrivez du coup les 10 chapeaux différents et après en gros il y a un phénomène de entre guillemets de vase communiquant qui fait que les NFT en fait vont pouvoir via une interface du coup utilisateur vont pouvoir en fait se mettre en relation et du coup comprendre en fait qu'il faut associer pour afficher tel NFT qu'il faut associer du coup les données de tel bloc plus suite de ce bloc ci etc etc vous avez compris du coup en gros ça démultiplie comment dire la capacité de stockage finalement d'un ensemble de collections et donc en fait on va voir arriver comme ça des jeux vidéo des trucs 3D etc enfin les trucs beaucoup plus gros et lourds en fait que ce qu'on avait la petite de voir chez à présent comme par exemple les NFT Pixel Art on avait quasiment que de ça en fait sur Ordinal et d'ailleurs c'est le cas en fait de la collection Onchain Monkey qui sort donc dans deux jours sur Ordinal et regardez-moi ça en fait le NFT que vous voyez ici a priori il fait plus que 4 mégas mais du coup ils pourront quand même ça pourra quand même exister parce que en fait ces données seront dispatchées comme ça dans plein de petits satoshis vous avez compris ou pas ? si vous n'avez pas compris dites-moi dans les commentaires moi en tout cas je trouve ça vraiment complètement fou ça m'excite beaucoup parce que jusqu'à présent en fait j'arrêtais pas de dire que la technologie en fait des NFT Ordinal sur donc NFT Bitcoin en fait il manquait vraiment justement le côté building et en fait ça ouvre vraiment tout un nouveau pan en fait immense de construction de nouveaux projets qui vont arriver du coup sur Ordinal donc vu que la hype était déjà très très grande on s'attend à ce qu'elle continue bien sûr à exploser donc vraiment énorme nouvelle ce truc là et d'ailleurs aussi très intéressant aussi puisqu'on a Peter Schiff qui est donc l'ennemi du Bitcoin puisqu'il dit que le Bitcoin ne sert à rien et que c'est un pondi plus ou moins mais qui est plus ou moins en accord avec la NFT il a dit que peut-être que justement les NFT Ordinal donnerait enfin une utilité à Bitcoin et alors après on est d'accord pas d'accord mais en tout cas ça reste un changement entre guillemets de mindset énorme en fait pour un mec qui a passé des années à cracher sur Bitcoin donc incroyable on continue ensuite avec une nouvelle pour les fans de hip hop puisque vous allez pouvoir acquérir en fait la version digitalisée la version NFT de la célèbre couronne qu'avait porté en fait Notorious Big il y a genre 20 ou 25 ans un truc comme ça donc voilà si ça vous parle allez voir dans les commentaires ça coûtera 0,03 ETH et évidemment il y aura pas mal d'avantages liés bien sûr au côté fan un petit peu fan service lié à tout ça alors ça ensuite c'est assez intéressant c'est une exposition NFT qui met en fait en lumière le biais que peuvent avoir en fait certaines IA quand on leur pose des questions par exemple si vous posez une question à tchat GPT des fois il peut y avoir un biais entre guillemets bien pensant ou alors un biais des fois peut-être limite un peu borderline et en fait là ça met en lumière donc le biais par rapport aux artistes noirs en fait qui utilisent l'IA donc c'est assez intéressant ça a commencé hier pour ceux qui veulent acquérir des oeuvres ça coûte je crois 0,55 ETH et je crois qu'il y en reste aussi donc de toute façon vous aurez tout en dessous pour faire plus vos recherches ensuite c'est pour les fans de foot puisqu'on a le gardien de but du Real Madrid et l'équipe nationale espagnole qui s'appelle Iker Casillas qui sortent une collection NFT donc ce sera du coup lancé directement sur la marketplace qui s'appelle Space 7 et qui est en fait une marketplace une blockchain qu'on connait pas trop trop en fait qui s'appelle Concordium c'est le truc qui est ici c'est une blockchain de Layer 1 c'est pas un truc sur ETH ou quoi donc renseignez-vous c'est un peu niche mais voilà les fans de foot du coup je pense seront contents on continue ensuite avec une nouvelle c'est du grand n'importe quoi on a carrément l'Angleterre qui veut interdire les NFT promotionnels et les airdrops alors c'est juste complètement fou pour l'instant on n'est qu'aux prémices cette mécanique en fait de donner quelque chose aux gens en échange de faire des choses c'est juste un truc qui est inhérent en fait au Web3 à la blockchain et aussi au NFT et c'est aussi comme ça qu'en fait les gens aiment bien aussi contribuer parce qu'ils ont un petit peu la carotte aussi de se dire qu'ils peuvent choper quelque chose et même pour tout ce qui est marketing NFT et tout ça pour des artistes ou autres pour se faire connaître en fait ils sont obligés entre guillemets de donner des oeuvres ils peuvent pas non plus tout vendre en fait dès le début super cher donc du coup ça peut il y a beaucoup de comment dire de conséquences à une telle décision donc on verra où ça va mais l'Angleterre là qui fait un virage vraiment très très moche on continue ensuite avec une info qui va vous faire plaisir puisque on est français a priori on est francophone et souvent du coup les français ils aiment râler du coup là on va pouvoir râler sur les dirigeants en fait du conseil du Apecoin je vous rappelle que le token en fait Apecoin qui est donc lié évidemment à l'écosystème BordApe et puis aussi Ugalabs en fait c'est un système de DAO donc c'est un truc décentralisé autonome et organisé et donc en fait c'est les gens qui votent pour élire en fait le conseil qui changent régulièrement d'ailleurs là il va bientôt changer et en fait le truc c'est que pour que les gens puissent oeuvrer à fond dans ce conseil-ci en fait ils ont une rémunération et donc là en fait on a eu un tweet dernièrement il y a deux jours d'un mec qui révélait du coup enfin qui révélait c'était connu mais c'était pas affiché comme ça qui révélait du coup les salaires en fait des membres du conseil donc on voit des 27 000 balles par mois on voit ceux qui ont le grade spécial 104 000 dollars par mois donc c'est distribué sous forme de Apecoin donc après les gens je sais pas si c'est bloqué ou quoi je pense pas qu'ils donnent tout du coup directement parce que vu que leurs wallets sont connus ils passeraient pour des connards alors qu'en plus ils sont élus au conseil donc j'imagine qu'ils en gardent une grosse partie mais en tout cas ça reste des sommes vraiment très conséquentes et du coup il y a un gros mouvement en fait de fude de haine de n'importe quoi cette histoire et tout ça ce que les gens oublient c'est que vu que c'est une DAO bah si les gens ils veulent changer ça bah en fait ils ont juste à voter pour changer ça donc en fait on n'a pas à intervenir laissons leur faire leur truc après si vous êtes dans le DAO et le coin moi j'ai quelques EPCOIN mais je vote pas mais ceux qui sont dedans voilà sont concernés mais en fait c'est nous qui pouvons changer les choses donc moi du coup je vois pas pourquoi les gens font du fude si les gens sont d'accord avec cette rémunération et bah ça continue on continue ensuite avec PG Pinguins puisqu'ils ont annoncé du coup l'arrivée d'un Solbound Token un Solbound Token rappelez-vous c'est un NFT en fait si vous voulez qui est entre guillemets lié à l'âme par définition dans le sens où en fait c'est un petit peu votre identité numérique votre identité digitale on peut pas l'échanger on peut pas le vendre il reste lié à votre compte à vie pour toujours et en gros c'est pourquoi c'est pour récompenser du coup les gens qui s'investissent à fond dans la commu peut-être les meilleurs holders etc et tout donc on imagine aussi que ceux qui seront holders d'un seul bon token dans le futur ils pourront percevoir du fond différents avantages en plus des autres donc ça reste une belle récompense et je suis même étonné que personne ne l'ait vraiment fait en fait avant on continue ensuite avec Other Cell Meta donc le metaverse des Bored Ape rappelez-vous que Yuga Labs donc ceux qui sont derrière ils avaient fait un gros partenariat avec Gucci donc là du coup ça s'inscrit en fait dans la suite de ce partenariat-ci et rappelez-vous aussi que dernièrement en fait ils avaient fait Other Cell Meta justement les lands et le reveal des lands et donc dessus on savait si on avait un Coda ou pas dessus et en fait les Codas ils avaient aussi différentes caractéristiques dont la caractéristique Coda Pendant du coup il coûte assez cher et du coup les holders de Coda avec la caractéristique Coda Pendant il y aura un snapshot pour eux le 21 juin et après ils pourraient en fait claim la version physique du collier directement chez eux et du coup ils précisent aussi bien sûr que ceux qui achèteront après le snapshot évidemment ils n'auront rien mais du coup ça reste cool voilà les gens ils kiffent le merc moi je trouve que c'est très important aussi donc trop trop cool aujourd'hui du coup aura lieu du coup le second mint en fait de la seconde collection de Clenosaures donc du coup la collection Clenosaures qui s'appelle The Call of Saga qui est donc issue du partenariat entre la collection Clenosaures et aussi le Solana Mobile donc le téléphone Saga de Solana donc du coup 300 nouveaux dinosaures à claim je pense que c'est comme la fois dernière il y a une minute pour les claims et du coup j'imagine que ça va faire un peu drop le prix aux dernières nouvelles c'était genre 50 sols le floor price un truc comme ça en tout cas voilà ça reste une très grosse nouvelle et je vous rappelle qu'il y aura 4 drops en tout et c'est un truc qu'il faut surveiller ça ensuite c'est très important rappelez-vous CyberConnect j'en parle régulièrement c'est en gros c'est un peu la boîte qui lead un des plus gros réseaux sociaux Web3 qui est en train de se construire actuellement et en fait là ils annoncent carrément l'arrivée de Apollo Reddit et en fait Apollo Reddit c'est un truc de fou en fait c'est un projet qui a été fait par un ancien mec de chez Apple et en fait c'est juste comment dire une expérience utilisateur améliorée et très très smooth sur téléphone sur iOS pour voir je ne cherche pas tous les subreddit pour voir le top des commentaires etc donc c'est un très gros truc et du coup ça présage indirectement un partenariat entre du coup CyberConnect et puis du coup Reddit rappelez-vous que CyberConnect vous pouvez faire du coup votre nom de domaine dessus enfin pardon pas nom de domaine vous pouvez faire votre identité digitale dessus un petit peu en mode Solborn token ça coûte quelques frères en BNB et on ne sait jamais si un jour il y a un airdrop ou il y a un truc vous serez bien content de l'avoir fait ça ensuite c'est un trait très intéressant et très clair à propos du token qui va arriver du côté de chez Proof donc ceux qui du coup sont derrière les Moonbirds la collection Moonbirds donc aller lire ça mais c'est très intéressant après c'est réservé pour les holders et tout ça mais je pense que ça fera du bruit cette histoire là on continue ensuite avec un tweet à propos d'une Mysterious Whale qui est juste en fait la plus grosse whale sur la marketplace Blur donc évidemment qui farme aussi le airdrop de Blur mais rien à moi ça au niveau des stats c'est juste un truc complètement fou en fait la personne en fait a mis 2600 Ethereum 2600 ETH en fait sur les 5 derniers jours juste dans les collections en fait Bordes Depuis de Club il a dépensé 1500 Ethereum dans d'autres NFT et il a également aussi stacké récemment en fait 1,5 million de dollars en fait en token Ape donc c'est juste fou alors lui il l'a appelé Faf je sais pas pourquoi du coup il l'a appelé Faf Faf mais en tout cas du coup il explique un petit peu d'où cette whale vient en fait ce qu'elle a fait ce qu'elle hold aussi comme NFT elle a plein de dégolds elle a plein de Bordes Ape enfin c'est un truc de fou donc je sais pas qui c'est ça se trouve c'est carrément une entité genre une boîte en fait qui est derrière c'est peut-être même pas un particulier mais vraiment c'est l'histoire est folle donc voilà allez voir ça ceux qui veulent rêver en fait devant des whales c'est ouf ensuite Cyberkongs il y aura une grosse nouvelle aujourd'hui qui sera sûrement en relation aussi avec l'arrivée de leur prochaine collection qui s'appelle donc Gankai Cyberkongs je vous rappelle que il y a aussi un petit format à remplir pour ceux qui veulent pour essayer de choper une whatlist pour moi c'est un très gros projet qu'il faut suivre aussi Magicali a annoncé du coup le airdrop pour très bientôt donc on a tendance avec impatience je vous rappelle que Magicali c'est un agrégateur de marketplace sur ETH donc on peut acheter du coup sur toutes les marketplaces c'est un poil plus cher parce que du coup il y a des frais en plus qui sont pris mais en fait ceux qui font du coup des achats, des ventes etc et tout en fait ils cumulent des boxes un peu comme sur Blur il y a différentes raretés et donc on imagine que ça va récompenser les gens moi j'ai une cinquantaine de boxes donc je croise les doigts et je vous dirai bien sûr ce qu'il en est dès que j'en saurais plus mais en tout cas là c'est avec l'annonce on s'attend à ce que ce soit très rapidement ensuite on a Turkish Airlines donc on va dire les avions turcs je sais pas quelle boîte c'est si c'est la plus grosse ou pas peu importe mais en gros ils ont fait un partenariat du coup avec l'UEFA et ils vont offrir carrément en fait des NFT en mode souvenir par rapport du coup à la Champions League donc assez intéressant aussi pareil pour ceux qui sont fans de foot c'est un truc à regarder le projet Ether qui arrive du coup en mint pour le 30 juin qui est un énorme projet rappelez-vous c'est un projet qui devait être minté pour un Ethereum par NFT finalement ils ont baissé mais il y a une hype incommensurable depuis au moins 6 mois c'est vraiment très attendu alors peut-être que ça flop mais en tout cas c'est un très très gros truc et donc ça y est ils ont mis à jour le site donc il y a pas mal d'infos à récupérer dessus on finira l'idée générale avec la plateforme Sonde.xyz qui est donc une plateforme Web3 pour la musique qui du coup arrive aussi sur Optimism donc du coup nouvelle blockchain très intéressante du coup beaucoup moins de frais et puis voilà donc ça reste une bonne nouvelle aussi c'est une plateforme très intéressante ça reste niche parce que c'est sur la musique mais je trouve que c'est vraiment une belle plateforme donc n'hésitez pas du coup à regarder seconde partie de la vidéo la partie marché NFT à surveiller et minute du jour la journée est évidemment dans le rouge encore une fois plus le marché est compliqué sauf bien sûr pour Bitcoin pour Ordinal qui est en train d'exposer regardez-moi ça plus pardon 116% c'est incroyable et quand même aussi Polygon qui repasse d'ailleurs devant Solana en ce moment il se tire un petit peu la bourre il y a de plus en plus de choses qui se passent sur Polygon donc vraiment très intéressant en plus avec l'arrivée du coup de Polygon 2.0 ça promet du lourd on continue ensuite avec un petit tweet de la part de Stockwight NFTs donc ça du coup c'était par rapport à la journée de hier mais moi le tweet qui m'intéresse c'est celui-ci puisque regardez-moi ça là autant vous dire que c'est pas forcément la meilleure des périodes mais comment dire si on prend le contre-pied ça veut dire que c'est un bon moment pour acheter et pour investir donc après faites comme vous voulez mais en tout cas on est très loin en fait des plots qu'on a connus sur entre guillemets le top 500 des NFT les meilleurs donc du coup ça présage du lourd pour le prochain bullrun moi en tout cas j'y crois j'espère que vous êtes avec moi et puis on va dire c'est tout the street à la rue la Porsche ou la rue ça je voulais dire la Porsche ou la rue bien entendu comme tous les jours vous retrouverez sur mon compte Twitter donc c'est bien sûr un classement subjectif c'est juste moi qui va regarder ça aujourd'hui et je vous le partage aujourd'hui en minute du jour on a BTC Mechanics donc du pixel art sur BTC mais avec une jolie hype on a aussi Cornerstone rappelez-vous c'était très joli en fait c'est tout un metaverse construit en fait avec l'AI c'est super joli et on a aussi Explorius XYZ qui sont des NFT qui font le lien en fait entre trading NFT bien-être et voyage aussi avec différentes récompenses vous irez voir ça c'est assez intéressant aujourd'hui donc le reveal de l'asset Dash donc on suivra ça en plus ils ont aussi annoncé différentes mécaniques en gros ce sera des cartes un petit peu de poker qui vont être reveal et si on fait genre je sais pas un carré un brelan ou autre on pourra en fait cumuler les récompenses du coup j'imagine que ça va faire du brassage en fait et beaucoup de volume donc on verra ça mais en tout cas c'est une jolie nouvelle qu'ils ont annoncé je pense que le floor price pourrait même augmenter suite à ça du coup donc on verra la collection ABC qui était donc sur Solana c'est la fameuse collection en fait de HGE donc le mec une espèce de grosse whale bon de toute façon j'en parle souvent je vais pas refaire le truc sinon la vidéo sera trop longue mais en tout cas rappelez-vous juste que ABC du coup est en train de partir sur BTC et pour l'instant je crois qu'on est à 70% en fait de NFT qui ont été migrés donc de Solana à BTC ce qui est bizarre parce que en fait ce mec est quand même très impliqué en fait dans les costes de Solana et dernièrement en fait il crache un petit peu dessus donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dump en fait tous ces NFT parce que sinon ça pourrait coûter cher à Solana il a vraiment beaucoup beaucoup de NFT c'est une très grosse whale du coup HGE on a aussi The Ordinal Club il faut surveiller du coup leur collection ils ont deux collections NFT sur Bitcoin puisqu'ils lancent leur token en fait aujourd'hui donc peut-être ça peut du coup faire du volume on a aussi OkBears qui a changé de logo ils ont du coup passé le logo en orange donc on imagine qu'ils vont arriver sur Bitcoin on imagine aussi que ce sera une seconde collection donc du coup forcément aussi ça crée du volume parce que les gens se disent qu'en étant holder de la collection ils auront du coup la seconde collection aussi en airdrop au moins whatlisté et on a aussi CoolCats qui a fait un retour à 0.5 incroyable enfin je ne comprends pas c'est remonté à 0.80 là c'est redescendu et pourtant il continue à délivrer aussi donc peut-être juste à cause du marché bien entendu aussi on surveille tous les jours tous les jours MadLads la grosse collection sur Solana dont tout le monde parle depuis plusieurs semaines maintenant et qui a fait du coup un retour dans le top 10 tout blockchain confondu au niveau des volumes sur les dernières 4 heures donc incroyable ça fait bien sûr écho aussi à la news sur le stacking qui devrait arriver très bientôt également aussi bravo à Shenzoku puisque le floor price est passé de environ 0.09 à 0.24 donc trop trop cool du coup alors moi du coup j'en avais 4 finalement j'ai tout revendu parce qu'en fait ils ont fait une grosse news une grosse annonce en fait sur le Discord et en fait c'était trop compliqué pour moi et malheureusement moi je suis un vulgarisateur et je peux pas en fait m'investir autant que je voudrais dans tous les projets et du coup je me suis dit en fait plutôt que de hold indéfiniment sans comprendre le truc bah tant pis je préfère revendre je prends ma plus-value je continue à suivre le projet et voilà c'est un projet que j'aime beaucoup mais du coup voilà j'ai pris ma plus-value dessus et je suis plus dessus alors ça ici c'est pour faire écho au partenariat avec Alphaverse puisqu'ils ont fait des cadres communautaires c'est gratuit et on peut gagner genre un maillot de foot de l'équipe de votre choix token NFT etc donc n'hésitez pas du quoi à checker également aussi j'offre dans les commentaires de cette vidéo-ci marquez n'importe quoi je ferai un tirage au sort j'offre un NFT au choix entre le TCG Legends of Illusion qui a été minté hier entre le projet Moonlight et aussi le projet Planet Mojo et aussi Sparkadia dont j'ai parlé plusieurs fois donc vous marquez n'importe quoi du coup et je tirerai au sort on continue ensuite les news avec une énorme nouvelle puisqu'on a la start-up qui s'appelle ThirdWeb qui est vraiment un très gros truc c'est une start-up qui investit dans plein de projets notamment aussi gaming ils ont investi aussi dans Animoca Brands dans Axie enfin dans plein de trucs dans SkyMigix etc et en fait ils étaient aussi partenaires d'ailleurs aussi avec Shopify j'ai vu il y a environ un an ils ont levé je crois 30 millions de dollars il y a quelques mois enfin c'est vraiment un énorme truc et en fait là ils viennent d'embaucher carrément Atif Khan au poste de vice-président des jeux et en fait ce mec-là Atif Khan c'était un des big boss en fait de méta côté gaming donc après méta Facebook on aime on n'aime pas mais en tout cas ça reste un des big boss entre guillemets du game donc c'est une news très impactante c'est une boîte qu'il faut surveiller ici on est sur le site de ThirdWeb du coup pour ceux qui veulent du coup se renseigner plus sur l'écosystème vraiment ils font beaucoup beaucoup de choses donc vous allez avoir besoin de temps en fait pour digre du coup tout ça et sachez aussi que dernièrement ThirdWeb ils ont annoncé aussi un jeu qui s'appelle je vous mets la bonne annonce ici qui s'appelle Web3 Warriors et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est basé en fait c'est construit pardon sur le Layer 2 de Coinbase qui s'appelle donc Base donc du coup Layer 2 de ETH donc voilà il y a beaucoup d'actualité pour moi c'est du lourd et après la balle est dans votre camp pour digre tout ça aujourd'hui sortira du coup le RPG en mode storytelling des studios du coup qui sont d'ailleurs le projet Momogoro donc très gros projet pour l'instant les NFT ont vraiment beaucoup chuté donc pas sûr que du coup ça augmente après la sortie du jeu à voir s'ils annoncent des grosses récompenses mais pour l'instant ils ont un petit peu perdu leur hype des nouvelles ensuite du côté de mes 4 chaînes donc le projet gaming qui nous dévole de plus en plus en fait de gameplay donc ça m'a l'air très intéressant après moi j'ai que la vision vraiment de loin mais en tout cas à l'époque j'avais dit je crois il y a environ un an un an et demi et j'avais adoré le projet après voilà j'ai un peu perdu de vue mais ça me semble intéressant et en tout cas il continue la build donc ça fait plaisir on parle ensuite du play to earn Blast Royale qui a annoncé un super event en fait pour préfigurer l'été entre guillemets ça a commencé il y a quelques jours et ça se terminera du coup fin juin et en gros n'importe qui peut y jouer je vous rappelle que c'est un peu une sorte de Brawl Stars pour la faire courte sur le projet donc c'est gratuit et en gros n'importe qui qui gagne en fait 100 parties peu importe la durée il gagnera du token gratuitement en fait du projet et après il y a aussi un système de leaderboard et forcément les meilleurs gagneront aussi du token donc ça fait plaisir du coup ce genre de petit event on parle ensuite d'un nouveau projet gaming qui s'appelle Space Cartels Hacking qui a fait irruption comme ça en fait dans le top 5 du jour du site play to earn.net un site que je regarde régulièrement parce qu'en fait il mesure l'impact social des différents projets en tout cas ça semble intéressant après ça reste pardon encore un peu niche en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a actuellement encore un free mint sur le projet qui est disponible donc bien sûr connecté à un wallet de merde au cas où ou pas qu'il y ait de mauvaise surprise mais en tout cas voilà il y a un free mint ils font des choses c'est un peu un jeu où il faut réfléchir de ce que j'ai vu c'est un peu comme le mastermind en fait il faut craquer un code et il y a aussi des choses à gagner des récompenses donc voilà de tokens etc donc pourquoi pas avant dernière news de la vidéo du jour Banner X qui dévoile ses plans pour 2023 assez intéressant je vous rappelle que Banner X c'est un gros écosystème multi gaming ils font beaucoup de choses ils ont un auto-chess ils ont pas mal de jeux alors moi du coup j'en ai testé un ça me paraissait un petit peu éclaté au sol mais pourquoi pas en tout cas là j'ai appris qu'ils avaient l'ambition de carrément faire en fait de développer le premier jeu VR alimenté par l'IA et en plus sur la blockchain donc autant vous dire que s'ils y arrivent et s'ils sont les premiers ça peut être très intéressant du coup de se pencher dessus et on terminera la vidéo du jour sur l'écosystème ARK8 rappelez-vous on avait pas mal parlé de ces écosystèmes-ci quand ils ont fait le partenariat avec Mochaverse donc la collection NFT de Animocha Brains et en gros l'écosystème c'est quoi c'est un petit peu une plateforme en fait de jeux gaming pour gamers occasionnels sur téléphone donc on retrouve plein de jeux du coup avec une prise en main facile et en fait là qu'est-ce qu'ils annoncent ? ils annoncent la saison 0 donc l'ouverture de la première saison du coup avec Leaderboard etc et classement et il y a 18 000 dollars du coup à gagner et on peut jouer aussi gratuitement à la plateforme donc du coup n'hésitez pas les amis du coup c'est tout pour moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour si c'est le cas du coup et bah mettez un petit commentaire je suis fatigué je suis éclaté au sol j'ai super chaud je sais pas ça se voit mais je transpire à grosses gouttes ça m'a demandé beaucoup d'énergie cette vidéo en tout cas on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse et d'ici là bien sûr prenez soin de vous de vos proches et de vos wallets c'était monsieur Rabit des bisous ciao